Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Ce matin, j'ai publié sur la page ce petit exercice pour nos amis, et bien entendu pour les plus petits, et puis quelqu'un de bonne volonté a résolu. Voici donc la réaction de l'ami, voici. Et moi-même, j'ai pris soin de publier pour tout le monde, avec beaucoup plus d'explications. Ici, on parle de quoi? On parle d'un cube, d'accord? D'abord, ici, la somme des longueurs des arrêtes d'un cube est de 56.4 cm. On vous dit de calculer l'air d'une face, l'air latéral, l'air total, et puis le volume de ce cube. Et bien d'abord, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre quelque chose, hein? Ici, un cube a 12 arrêtes, d'accord? Un cube a 12 arrêtes, 12 arrêtes. Et les arrêtes sont de même longueur, voyez? 1, 2, 3, 4, etc. A 12 arrêtes. Et un cube a 6 faces. Voici une face de dessous, de dessus, une face de dessous, et puis il y a les 4 faces latérales du cube, d'accord? Les faces latérales, ça veut dire si on tourne un cube, regardez bien, je vais vous montrer rapidement. Voici, donc, ici, un cube, voici une boîte cubique, d'accord? Cette boîte cubique-là, ici, voici la face de dessous, de dessus, la face de dessous qu'on ne voit pas, et puis il y a la face, cette face latérale, il y a une qui est derrière, qui fait 2, il y a cette face latérale, il y a une qui est cachée derrière, qui fait 4. Donc, il y a 6 faces au total pour un cube, et puis il y a 4 faces latérales. Et bien, rapidement, nous allons revenir à notre exercice. Ici, voici, donc, notre petit exercice. La première question concerne quoi? L'air d'une face. Et bien, pour avoir l'air d'une face, il faut avoir d'abord la longueur d'une arrête, parce que les faces sont des carrés. Et, attention, les faces d'un cube, ce sont des carrés. Regardez ici, ce sont des carrés qu'on a, d'accord, pour un cube. Regardez une face ici. Regardez cette face-là. OK? C'est un carré. Et pour avoir un carré, pour définir l'air d'un carré, il suffit d'avoir la longueur d'un côté. OK? Et, et bien, ici, et rapidement, et bien, puisque la somme de toutes les arrêtes du cube, la somme de toutes les arrêtes du cube est de 56.4 cm, et bien, il faut trouver l'accord, la longueur d'une arrête. C'est pourquoi il faut diviser par 12, parce que nous avons dit qu'on a un cube à 12 arrêtes. Donc, ça a donné ici 4.6 cm, là. Ça a donné 4.6 cm, la longueur d'une arrête. Donc, étant donné que pour un carré, l'air d'un carré, c'est côté par côté, d'accord, donc ça donne l'air d'un carré. Donc, maintenant, il suffit de faire 4.7 par 4.7, donc ça donne 22.09 cm de carré pour l'air, l'air d'une face. Maintenant, la deuxième question dit, il faut l'air latéral. On a dit qu'il y a 4 faces latérales. Donc, puisque j'ai déjà l'air d'une face, donc il suffit de multiplier par 4. Donc, ça donne l'air latéral du carré, qui donne 88.36 cm². Et par la suite, nous voulons l'air total. Eh bien, l'air total, il faut ajouter les deux autres faces, la face de dessus et la face de dessous. Donc, ça fait 6 faces. Donc, puisque j'ai déjà l'air d'une face qui est 22.09, il suffit de multiplier par 6 et ça donne 132.54 cm², qui donne l'air total du cube. Maintenant, pas de souci, on veut, pour finir, l'air et le volume de ce cube. Maintenant, vous savez bien, un cube, pour trouver son volume, il suffit d'avoir trois arêtes, tout simplement, pour le cube. Donc, pour un cube, pour définir le volume d'un cube, il vous suffira de trouver tout simplement, d'accord, et trois arêtes. Eh bien, c'est ça que je vais vous montrer ici. Eh bien, si on prend ça comme abscisse, ici, abscisse, ordonnée, et puis côte. Donc, ça fait, puisque les arêtes sont de même longueur, il ne faut pas regarder ça seulement, les arêtes sont de même longueur. Donc, on veut le volume de ce cube. Donc, le volume de ce cube s'obtient en multipliant l'arête trois fois. L'arête par l'arête par l'arête. Donc, ça fait l'arête, d'accord, ça fait l'arête au cube. Donc, ça fait 4.7. 4.7, c'était la longueur d'une arête. Donc, c'est 4.7, multiplié par 4.7, multiplié par 4.7. Donc, ça fait l'arête au cube, 4.7 au cube. Donc, ça fait 100.3, 82 centimètres cubes pour le volume du cube. Résumons. Donc, dans le résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que un cube a, un cube, je dirais, un cube a 12 arêtes, 12 arêtes, un cube a 6 faces, et puis parmi les 6 faces, il y a 4 faces latérales, et puis il y a 2 faces, 2 autres faces, qui est la face de dessus et la face de dessus. Si cela vous a aidé, quand même, je vous invite à vous abonner, à liker, puis à partager pour tous les enfants. Merci à beaucoup de suivre. Merci. Merci. Merci.